Écoutez, plus que satisfait, je pense que les joueurs peuvent être fiers de leur performance, autant au niveau de l'abnégation, au niveau de la détermination et au niveau de la solidarité. Je pense qu'ils ont fait un match plein face à une équipe de grande range qui, à mon avis, va poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes dans la division. C'est une équipe qui a énormément de qualité et on était prévenus avant le match. On avait mis en place un plan qui, je pense, a bien fonctionné. Donc, voilà, vraiment, c'est une belle soirée pour moi. Je pense que les joueurs ont fait peut-être quelques fautes d'inattention. D'ailleurs, je l'aurais dit dans le vestiaire. Mais ça prouve quand même que malgré la performance et le match plein des 14, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus que les 11, c'est vraiment un groupe de 14 qui a été performant, il y a eu quelques absences et quelques erreurs d'inattention qu'il faudra heureusement corriger pour les prochains matchs. Parce que là, ce soir, on a la chance d'être devant au niveau du score. Mais effectivement, oui, c'est des erreurs qui se payent cash à ce niveau-là. Je pense que pour le footballeur, le meilleur remède qui existe reste la victoire pour soigner les petits bobos, que ce soit physique ou mentaux. Après, je pense que ça ne sert à rien de se voir plus beau que ce que l'on est. Je pense que l'équipe et les joueurs font preuve d'une certaine humilité. Ce soir, on a vu vraiment que le niveau des équipes adverses était très élevé. Encore une fois, je le redis, Gandran, j'ai vraiment une des équipes qui a pour moi le plus de potentiel dans la division. Donc je pense qu'il faudra réitérer ce genre de performance tous les week-ends malheureusement. Et puis on va prendre les matchs les uns après les autres. Et comme je dis, on fera les comptes à la fin de l'année.